bonjour c'est Cali Création on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit projet il s'agit de petits paniers comme ceci avec un papier qui mesure 15 cm par 15 cm alors ce sont des petits paniers qui pourront servir à mettre les petits oeufs de pâques à l'intérieur qui peuvent également vous servir lorsque vous faites un repas et que vous avez des invités vous glissez un petit sachet de friandises vous mettez sur la petite étiquette le nom de la personne et vous mettez ces petits paniers dans le centre des assiettes de vos invités et ça fait que je pense que tout le monde sera très content voilà alors tout de suite je vais vous dire ce dont on va avoir besoin pour faire ces petits paniers alors il va nous falloir donc un morceau de papier recto verso de préférence qui va mesurer quinze centimètres par quinze centimètres alors dans mon cas il s'agit d'un reste d'une collection que j'avais et c'est la collection Sofresh de Toga c'était une collection très printanière et les papiers font 180 grammes donc il me restait quelques feuilles de cette collection alors on a dit donc une feuille quinze centimètres par quinze centimètres ensuite une bande de papier qui va faire deux centimètres par vingt centimètres ensuite pour que notre petit panier se tienne que tous les papiers sont bien accrochés les uns aux autres on va utiliser des petites attaches parisienne comme ceci donc voilà donc deux petites attaches parisienne pour fixer le panier ensuite on va avoir besoin pour l'étiquette et bien d'une chute de papier blanc en ce qui me concerne j'ai fait une étiquette avec un oval festonné donc une perforatrice avec un oval festonné et ensuite on va aussi avoir besoin à l'intérieur du petit panier pour cacher les pattes de fixation des attache parisienne j'ai mis deux petites fleurs et ces deux petites fleurs en fait et bien sont faites avec une petite perforatrice à fleurs un morceau de papier blanc et que j'ai ancré moi dans des tons de rose pour ce petit panier là pour s'accorder avec le papier de ma collection ensuite on va avoir besoin alors sur les petits paniers moi j'ai arrondi les angles donc si vous avez une perforatrice d'angle vous pouvez également le faire aux ciseaux ou vous pouvez tout simplement les laisser pointu si ça ne vous gêne pas et puis j'ai mis sur mon étiquette une petite fleur alors moi je les prises dans un ton bleu un petit peu plus soutenu pour éclaircir un petit peu pour égayer un petit peu le projet donc soit vous prenez une petite fleur comme ça toute prête soit vous vous refaites une fleur avec la perfor fleur et puis vous l'ancrez dans les couleurs qui vous convient moi je sais que je vais l'ancrer avec avec du rose et un petit doigt en creux pour aller avec et puis alors moi sur mon sur ma petite étiquette j'ai tamponné le mot smile après si vous décidez de que ces petits paniers seront pour des pour des personnes que ce soit des enfants ou des adultes autant marquer le nom de la personne sur la petite étiquette moi je vais utiliser je vais peut-être même pas mettre le tampon quoique si je veux mettre le tampon quand même donc c'est un petit tampon comme celui-ci et c'est donc le mot smile que je vais utiliser voilà ensuite je mettrai juste peut-être une petite un petit strass ici sur le petit point du i et puis à l'intérieur de la petite fleur bleue et à ce moment là je vais utiliser des petits strass comme ceci voilà alors c'est parti on commence tout d'abord alors on va utiliser alors soit on va utiliser soit la planche scorpale pour celles qui l'ont soit le massico s'il est doté d'un outil pour faire les plis et pour celles qui n'ont ni l'un ni l'autre vous vous mettez sur une surface un petit peu un petit peu molle pas trop non plus mais un petit peu et puis avec une pointe assez fine du style du style alors soit avec le cutter en passant qu'une seule fois très légèrement le cutter la première fois c'est peut-être pas évident sinon vous prenez quelque chose comme par exemple le bout d'un pinceau pour le peu que ce soit assez fin vous prenez vos mesures au crayon papier avec une règle et puis vous prenez la règle et vous tracez comme ça voilà vous pouvez aussi faire cela alors moi je vais utiliser la planche scorpale pour mes mesures et les mesures donc sont les suivantes je vous rappelle que nous avons un carré qui fait 15 cm par 15 cm alors on calque bien notre papier et on va faire un premier pli à 5 cm un deuxième pli à 10 cm on tourne le papier on le remet dans l'angle et on refait un pli à 5 cm et le deuxième à 10 cm voilà alors voilà avec quoi nous nous retrouvons donc maintenant ce que l'on va faire on va procéder à des petites découpes pour pouvoir fermer notre petit panier alors pour cela je vais prendre mon ciseau et on va alors on va suivre dans n'importe quel sens c'est possible dans la mesure où déjà ce papier c'est un carré et c'est un carré d'autant plus vrai que il comporte 9 carrés totalement identiques alors vous pouvez prendre votre papier dans n'importe quel sens peu importe on va commencer donc par suivre la première ligne de pli qui se trouve ici et on va s'arrêter à la limite de celle qui traverse perpendiculairement alors c'est parti pour la première on s'arrête au bout et on fait la même chose sur l'autre pli on suit notre pli et on va jusqu'à l'autre ligne de pli on tourne notre papier et on fait pareil de l'autre côté on va jusqu'à la ligne et là de nouveau jusqu'à la ligne voilà ensuite et bien on va marquer tous nos plis alors pour cela moi je prends le plioir et on marque tous nos plis alors on essaie d'être bien droit voilà voilà et les deux derniers voilà alors on se retrouve donc maintenant avec tous les petits côtés qui sont découpés alors le petit panier va se monter tout simplement de cette façon là les deux milieux seront à l'intérieur du panier et les côtés on va venir les rabattre comme ceci sur l'extérieur comme si on voulait faire une boîte comme si on voulait faire une boîte mais au lieu de faire une boîte et de remonter les côtés complètement on va les remonter pas complètement justement et voilà ça va nous donner en fait la forme de notre petit panier ce que je vais faire tout de suite c'est arrondir les quatre angles extérieurs je vais le faire de suite voilà j'ai rendu mes quatre angles maintenant on va pouvoir monter notre petit panier alors pour pouvoir monter le panier il va falloir que l'on fasse des trous dans ces trois morceaux de papier là et un trou pour tenir les trois de ce côté-ci alors on va prendre pour cela un petit pic comme ça alors on prend d'un côté celui-ci c'est celui qui va à l'intérieur on remonte on remonte le deuxième à la hauteur que vous voulez pour la profondeur du panier plus vous allez remonter les côtés plus le panier sera fermé en fait et plus vous abaissez les côtés et plus le panier sera ouvert donc moi je vais les monter comme ceci voilà cette hauteur là me convient il faut bien évidemment que celui-ci chevauche celui-là ou inversement peu importe ça c'est comme vous voulez pour que bien sûr quand on va faire le trou les trois papiers celui-ci, celui-ci et celui-ci soient pris alors je vais prendre donc moi je vais le faire comme ceci je vais prendre ensuite le milieu le petit triangle là qui dépasse le milieu je descends et je fais un prêt-trou pour pouvoir voilà j'essaye de le faire assez grand pour pouvoir passer mon attache parisienne qui elle est quand même assez grosse la mienne alors voilà et je vais faire la même chose de l'autre côté je remonte alors celui-ci est l'intérieur le deuxième et le troisième je prends le milieu de mon petit triangle qui est là et je descends hop et je prends mes trois papiers en même temps et c'est pareil je fais un trou suffisamment large pour laisser passer la tâche parisienne voilà on a fait les trous alors maintenant on va s'occuper de la petite anse alors la anse on a dit que c'était une bande de papier qui fait 20 cm par 2 cm alors pour mettre la anse c'est pareil elle va être coincée entre le papier de l'intérieur les deux autres et pareil de l'autre côté et voilà notre petit panier sera terminé alors ensuite et bien il va falloir faire des trouves n'est-ce pas pour pouvoir mettre la anse alors je me fixe sur le trou du milieu là je regarde je voudrais quand même que ma anse elle dépasse un petit peu pour être sûr que bon ça ne soit pas pris juste au bord voilà alors je regarde à peu près je vais me faire une petite marque au plein de papier voilà et je voudrais que mon trouille soit au milieu ici et je fais la même chose de ce côté là voilà je vais tourner pour être sûre d'être droite je laisse à peu près 5 mm et je repère le milieu hop voilà maintenant j'ai plus qu'à faire les trous alors voilà là c'est pareil on essaye de faire le trou suffisamment large pour laisser passer la tâche parisienne et pareil de l'autre côté voilà voilà et bien maintenant il ne nous reste plus qu'à monter notre petit panier alors les deux les deux du milieu en premier ensuite on va mettre donc vous repérez le sens que vous voulez pour moi ça c'est l'intérieur du panier et cette partie là c'est l'extérieur donc voilà donc le premier la once le troisième et le quatrième donc en tout ça fait 4 celui-là un, deux, trois et quatre alors pour ça on va commencer par mettre la tâche parisienne dans le premier trou ensuite on va mettre le deuxième celui-là il n'est pas assez grand pour moi je vais l'agrandir un petit peu voilà donc le deuxième ensuite ma once voilà et enfin le dernier voilà il ne nous reste plus qu'à écarter les pattes de fixation et à faire la même chose de l'autre côté alors mon attache parisienne dans le premier trou oh ça n'est pas très bien fermé celle-ci alors c'est parti le premier trou le deuxième on récupère la bande de papier pour la once dans le trou et le dernier voilà et la même chose hop on écarte les pattes de fixation pour fixer notre attache parisienne et voilà notre petit panier est quasiment terminé alors pour cacher les deux attaches parisienne à l'intérieur moi je vais faire des petites fleurs que je vais que je vais découper dans du papier et avant de faire ça je vais couper la vidéo parce que je pense qu'elle va s'arrêter dans très peu de temps donc on va se retrouver tout de suite après pour la deuxième partie alors je vous remercie et on se retrouve tout de suite allez à tout de suite on va s'arrêter et on va s'arrêter